Chez BNP Paribas CIB, on a une mine d'or d'informations, mais qui jusqu'à maintenant était très diffuse dans un certain nombre de bases de données différentes et on s'est engagé dans un programme d'infrastructures qui va nous permettre de créer et de constituer un lac de données dynamique et clean. C'est qu'en fait, on a des données qui ne sont pas liées, contrairement à une banque de détails où un individu est assez facilement identifiable grâce à des cookies, grâce à un compte, et ensuite on peut suivre l'ensemble du parcours. Côté banque d'investissement, on va avoir pour chaque client un très grand nombre de contacts sur un très grand nombre de business, sur un très grand nombre de pays, toutes ces données n'étant pas liées. Donc un des vrais enjeux pour nous, c'était d'être capable de faire du data blending intelligent afin de pouvoir capturer toute la richesse liée à l'ensemble des données dont on a à disposition. Et pour faire tout ça, l'appel à Capgemini Consulting a été vraiment salvateur pour nous, pour avoir un vrai partenaire en la matière. On est sur un certain nombre de projets dont certains restent encore confidentiels. Un des projets a été le projet Client Cockpit. Les banquiers vont pouvoir avoir en une seule interface l'ensemble de la dynamique client qui va leur permettre de prendre des décisions bien meilleures, sans avoir tout un travail de data crunching préalable pour avoir de l'information intelligente. Alors comme on est sur un domaine en fait assez innovant, de notre côté on avait très très peu d'employés qui étaient qualifiés pour développer ce genre d'outil. Et aujourd'hui, finalement, le cœur de l'équipe, il est composé de gens de Capgemini Consulting qui ont su vraiment nous apporter à la fois une compétence de data science extrêmement pointue et vraiment à la pointe de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, mais également une vraie compréhension des enjeux du business et comment utiliser les statistiques et les modèles pour vraiment faire des recommandations business qui ont de l'impact et qui vont nous permettre de faire la dissérance vis-à-vis de nos clients. Alors pour moi, les enjeux, une fois qu'on aura vraiment utilisé le Big Data pour faire à la fois de l'efficacité et puis aller chercher des revenus additionnels pour le compte de la banque, ça sera faire bénéficier nos clients de toute cette connaissance et de cette intelligence, à la fois pour leur apporter une meilleure efficacité opérationnelle dans nos interactions avec eux mais également chez eux, et puis pour leur apporter une meilleure compréhension de leur segment, de leur secteur, pour aller chercher des revenus additionnels en partenariat. Je pense qu'il y a un deuxième aspect qui est un enjeu de demain qui est comment on va pouvoir faire bénéficier nos employés de cette intelligence. Et pour moi, la donnée et les analytics permettent finalement de réduire les tâches manuelles, donc des tâches qui ne sont pas très satisfaisantes pour les employés, de leur permettre de se concentrer sur des choses à plus forte valeur ajoutée, tout en leur apportant une intelligence et donc de les faire rentrer dans un cercle vertueux où l'intelligence les rend plus intelligents et ils vont pouvoir prendre des décisions plus intelligentes qui les rendent plus intelligents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !